Nang's Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chansons bonnes, nous sommes de retour pour notre vidéo sur les sorciers. Comme je vous l'ai dit, dès que Dieu me donne la force, je vais faire des vidéos pour vous parler de ces gens-là, parce que ce sont eux qui sont à la base de tous nos problèmes et de toute notre souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler ceci. Les femmes sorcières qui sont dehors ont quelque chose derrière elles que les gens s'ignorent. Et quelle est cette chose? Cette chose, c'est une créature. Une créature étrange, vraiment terrible, qui marche avec elle. Et on l'appelle, en général, le serpent ancien. Le serpent ancien suit les femmes sorcières qui sont dehors. Et vous, vous devez faire très attention. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner plus sur cette affaire. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui font les dons pour nous soutenir. Merci. Si vous ne savez pas comment faire les dons pour nous soutenir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Une courte vidéo va apparaître où vous allez suivre comment faire les dons pour nous soutenir. Ou bien, juste en bas de cette vidéo sur YouTube, vous allez voir l'icône des dollars. Quand vous cliquez dessus, vous suivez les instructions. Vous pouvez essayer de faire les dons pour passer le chemin. Maintenant, revenons à nos moutons. Ah, mes foyers soeurs! Ah, mes foyers soeurs! Ce message s'adresse à tout le monde. Aux femmes comme aux hommes. Pourquoi j'ajoute les femmes dedans? J'ajoute les femmes dedans, parce que c'est une femme qui sont de bonnes femmes. Vous voyez? Les femmes qui ont la crainte du Dieu. Mais, de y'en a, il y a leurs ennemis. Qui sont les ennemis? Ce sont les femmes sorcières. Qui sont, de y'en a, en train de séduire leur mari. En train d'étendre des pièges à leur mari tout le temps, tout le temps. Du coup, vous, les femmes, ce message vous est aussi adressé. Afin que vous puissiez bien saisir le message et savoir ce qui se passe derrière votre mari. Ou ce qui se passe d'ailleurs. Ou ce à quoi il peut être confronté. Afin que vous puissiez très bien orienter votre prière pour détruire les plans de vos ennemis. Ou détruire les plans de ces socièles-là d'ailleurs. Et vous, les hommes. Vous devez très, très bien écouter ce message. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question... Parce que quand ces socièles-là de votre vie, elles viennent pour vous détruire. Pour tout détruire. Pour vous anéantir. Vraiment. Et même, vous amener à la mort. Parce que c'est ça leur but principal. Elles ne sont que là pour faire souffrir les enfants d'autrui. Elles ne sont que là pour faire souffrir les enfants de Dieu. On les appelle souvent aussi les envoyés du diable. Maintenant, revenons maintenant plus clairement à cette affaire du serpent ancien. Le serpent ancien suit les femmes-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le serpent ancien-là suit les femmes sorcières-là? C'est ce que je vais vous révéler. Écoutez-moi bien. Si vous sortez, et bien vous voyez une femme d'ailleurs, et que cette femme c'est une sorcière, commencez à chicher à gauche et à droite pour savoir s'il n'y a pas de problème à là. Chicher, regardez à gauche et à droite pour savoir s'il le danger ne se trouve pas là-haut. Parce que la plupart du temps, ces femmes sorcières sont accompagnées de des serpents. Le serpent là se cache quelque part. Le serpent là se cache quelque part. en fait de les observer à distance. Et si vous êtes les cibles, c'est là le problème. Et ce problème-là va nous rappeler ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce que cette affaire a commencé depuis longtemps dans le jardin d'Éden. Donc c'est un serpent là, c'est un serpent vraiment qui dure de très longtemps. C'est pourquoi on l'appelle le serpent ancien. Le serpent. Le premier serpent a autorisé le diable à le posséder afin de pouvoir entrer dans le jardin d'Éden pour tromper Ève. Et Ève tromper son mari, Adam, à son tour. Donc, ce serpent là existe. Ce serpent là existe. Ce serpent n'est pas qui est réel. Même en 2023, même en 2024 ça va. Ce serpent là existe depuis vraiment très longtemps. Qu'est-ce que Dieu a créé l'homme dans le jardin ? Jusqu'à là, tout allait bien. À un moment donné, l'homme, Adam, a dit que, oh vraiment, il a vu les animaux sont deux-deux. Lui aussi, il aimerait avoir quelqu'un qui est semblable à lui. Il a parlé de cela à Dieu. Dieu a dit, ok, c'est bien. Il n'est vraiment pas bien que l'homme soit seul. Je vais te créer une jolie go là-bas. Vous allez vous mettre zo. Vas-y, comment Dieu a lui créé une femme. Et les deux vont vivre tranquillement dans le jardin. Et Dieu va leur donner des restrictions. Dieu va leur dire, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ici là. Il y a un arbre qui est là-bas là, ne le touchez pas. Ne touchez même pas à son fruit. Parce que le jour de l'aller toucher à cela, les problèmes vont commencer. Parce que le jour où il y a des choses que vous touchez à cette arbre, les problèmes vont commencer. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Sur le coup, je dis, Dieu, on a compris. On a compris. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le diable, maintenant, il a vu ça de loin. Il s'est dit que, comment on va amener l'homme à désobéir à Dieu. Donc là, là, automatiquement, Satan s'est dit que il va tout faire pour que l'homme, ça dit Adam, puisse pécher contre Dieu. Vous voyez? C'était ça, son intérêt. Juste, détenir l'homme du chemin de Dieu pour le chemin des problèmes. Là, automatiquement, l'homme est devenu la cible du Lucifer. Du Lucifer. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable a commencé à réfléchir. Écoutez-moi bien. Il réfléchissait très bien. Il a réfléchi jusqu'à... Il s'est dit, comment on va faire pour pouvoir avoir l'homme-là? L'homme. L'homme-là, cet homme, il a la crainte de Dieu. Mais, comment on va faire pour l'amener à se détourner de son créateur? Comment? Comment est-ce que on va faire? Ça, il a réfléchi jusqu'à... Il a dit que, bon, comme l'homme-là aime sa femme, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va voir si on peut passer par elle pour pouvoir l'amener à faire des choses qu'il n'avait pas pourvu faire juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Où est? Où est ça? Maintenant, ils ont réfléchi. Ils ont dit que, bon, le diable a réfléchi. Il a dit, ok, bon, ok. On va étudier la femme pour savoir comment l'amadouer, comment la blaguez, 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 blaguez. Comment faire pour pouvoir la voir? Et si on a réussi à la voir et qu'on la manipule et qu'on la pilote très bien et qu'on la contrôle très bien, ce serait plus facile pour nous. Oui, ce serait très, très facile pour nous. Du coup, le diable a commencé à travailler sur la faiblesse de l'homme. Il a commencé à travailler dessus. Et pour pouvoir bien travailler là, pour pouvoir vraiment bien travailler, il a dit que lui, il est le diable. Il connaît les secrets de la nature et de beaucoup de choses qui se passent. Il connaît beaucoup de choses mystérieuses. en fait, lui, il est le gardien des connaissances des interdites. Et dans la connaissance qu'il a acquis, il a vu que on peut utiliser l'esprit des animaux pour pouvoir les mettre dans l'homme. et ça va transformer l'homme comme une personne qui est en dessous des animaux. Ou encore, ça va donner des pouvoirs à l'homme qui est semblable au pouvoir des animaux. Ou bien plus. Ou bien du démon. Ils ont réfléchi, ils ont dit bon, ok. c'est qu'un animal qui ferait vraiment l'affaire. C'est qu'un animal qui ferait vraiment l'affaire dans cette affaire, dans cette histoire. Et après une mûre réflexion, le diable a fini par trouver le serpent, le serpent le plus risé. Il a dit ah! ah! Ok. Le serpent. Maintenant, il a le voir le serpent. Il a fait des prières mystiques sur le serpent. Et il a injecté une partie de lui dans le serpent. Juste, il a transféré son esprit dans le serpent. Le diable a transféré son esprit là dans le serpent là maintenant. Vous voyez non? Ah! Quand il a transféré son esprit dans le serpent là, automatiquement, lui, il était à distance chez lui et puis il pouvait piloter le serpent. Il pouvait passer le serpent à gauche ou mais à passer le serpent à droite ou mais faire faire la chose comme ça. vous voyez? C'est comme si le serpent c'était lui et lui l'était le serpent. C'est là qu'on dit que le diable est passé par le serpent. C'est là qu'on dit le serpent a été maudit parce que c'est lui qui a autorisé le diable à le posséder pour faire tout ce qu'il avait envie de faire. Vous voyez? Mais dans le serpent il était maintenant possédé. C'était le diable qui était en lui. Maintenant que le diable est en lui qu'est-ce que le diable va faire? Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va envoyer le serpent vers Ève lui parler lui dire beaucoup de choses lui dit tant de choses même lui faire consommer des choses qu'elle lui ouvrir les yeux lui ouvrir les oreilles enfin qu'est-ce que c'est? Il y a on va dire que le diable possède le serpent là déjà maintenant le serpent là il doit maintenant être connecté à la femme pour que la femme puisse recevoir son pouvoir c'est-à-dire que le diable est connecté au serpent le serpent connecté à la femme vous voyez donc c'est le diable qui possède le serpent le serpent maintenant doit se connecter à la femme maintenant qu'est-ce que le serpent va faire le diable va prendre quelque chose dans le serpent pour donner à la femme de manger une fois que la femme a mangé cette chose là ses yeux deviennent automatiquement les yeux du serpent ça veut dire qu'automatiquement elle est connectée au serpent et à partir de là le diable la contrôle dans cet animal là est devenu automatiquement là comme son âge gardien partout elle parle c'est pas là quand elle est dangereux le serpent apparaît en même temps là pour gens la protéger quand elle est dans lui le serpent est là quand elle doit faire du mal le serpent la soutien de le mal et si vous la voyez si vous la voyez spirituellement vous avez l'impression que le serpent est là ah et que c'est facile une fois qu'elle a consommé le pouvoir du serpent automatiquement ça lui a donné beaucoup de pouvoir tas de pouvoir tel que quoi tel que voire au travers du mur voire à plus de 10 km et entendre ce que les gens se disent dans la tête ou même dans le cœur ou bien dans le cœur la femme n'était plus pareille elle n'était plus la même elle était devenue une sorcière là elle était devenue comment qui elle est devenue comme une sorcière on va dire elle est devenue comme une sorcière et le serpent maintenant la suivait partout ah maintenant que le serpent la suivait partout là le serpent travaillait pour l'aider à accomplir sa mission de destruction alors qu'est-ce qu'elle va faire elle va aller vers maintenant l'homme l'homme qui est la cible principale du diable et qu'est-ce qu'elle va faire elle va se mettre à parler écoute bien parler lui suggérer des choses des choses que Dieu ne fait pas du tout parler à l'homme mais pendant qu'elle parlait ce n'était pas elle en réalité qui parlait puisque maintenant elle était possédée par l'esprit du serpent donc c'était le serpent qui parlait en elle mais l'homme ne savait pas qu'il y a eu un tel rituel derrière lui du coup lui pensait que c'était encore sa jolie femme la femme qu'il aime très bien mais non non l'esprit de sa jolie femme était déjà parti c'était parti depuis de l'esprit du serpent qui était maintenant là Adam est venu il écoute sa femme parler il a l'impression que il y a un pouvoir dans sa parole il y a quelque chose de vraiment très attirant des gens des dents plus qu'avant et ça lève vraiment très doux et très sucré non c'est à dire elle elle était devenu plus qu'avant elle était tout à coup sexy plus qu'avant ah tellement sexy que un elle m'a dit pourquoi pourquoi ne pas goûter mon fruit ça c'est ça c'est même quoi c'est quelle torture et voici comment le monsieur là sans le savoir à cause de la femme à cause de de cette femme à cause de son amour pour cette femme elle a mangé le fruit là et c'est là ces problèmes ont commencé et oui là le diable le serpent et la femme formait déjà une équipe et cette équipe là a gagné contre l'homme est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez ça et depuis ce jour là le diable aime le serpent il honore le serpent et le serpent est devenu son ami et les femmes aussi les femmes sorcières elles sont devenues amies du serpent ça fait que quand une femme sorcière te rend visite et puis elle se couche sur ton lit toi si tu t'endors la nuit tu peux faire un songe ou à la place où elle était assise là tu vois un serpent coucher là exactement là où elle était couchée si tu vois ça si tu vois ça mon ami si tu vois ça mon frère il faut savoir que la fille que tu as envoyé chez toi à la maison c'est une sorcière je répète c'est une sorcière ça c'est un signe très grave pour te dire qu'il faut vraiment faire très attention ça veut dire que ce fils sorcière puisque maintenant puisque de son initiation elle a reçu l'esprit du serpent puisque le serpent connaît à elle partout elle va aller partout elle va s'asseoir le serpent va aller là-bas le serpent va la suivre seulement donc si elle sort et puis elle croise un homme un homme genre qui vient la draguer et que cet homme là l'envoie même au restaurant quand vous savez tous les jours de marcher pour partir là ne pensez pas que vous êtes doucement ne pense pas que vous êtes doucement mon frère ne pense pas que vous êtes doucement deux vous n'êtes pas dedans le serpent là suit la femme dans le citat tu vois du coup là elle le serpent là tu suis aussi c'est-à-dire là où elle est là où elle est à côté de toi le serpent vous suit tant que tu ne l'as pas à côté de toi le serpent là c'est là en train de vous suivre le serpent là elle regarde aussi au problème le serpent là elle regarde aussi à tout ce qui est malheur tout ce qui est malchance c'est-à-dire souvent les gens disent que ah j'ai rencontré telle fille mais depuis que je l'ai rencontré là plus rien ne va je suis bloqué de mes affaires et tout et tout en tout cas ça ce n'est que le début du commencement parce que son but c'est de détruire détruire tant qu'elle est là tant que tu vas tu vas comprendre et c'est ça dès que vous allez quitter le restaurant et que vous allez peut-être aller au cinéma le serpent là il sera sur le toit du cinéma là et il vous attend le serpent là on voit là-bas comme ça et puis il vous attend par où elle est le serpent là la suit si tu t'approches le serpent là va te suivre aussi parce que si le serpent va te suivre et à ce moment-là le diable vous contrôle il contrôle tout c'est exactement ça et toutes les sorcières du monde sont comme ça c'est la base tu vas sortir tu vas voir les filles elles sont nombreuses comme ça joli belle belle mais fais attention fais très attention quand tu dis tout ce qui brille n'est pas de l'or c'est ça même c'est ça elles sont des sorcières et elles sont remplies dehors tout le temps là là-bas en train de monter les fesses et les seins on a tout même de nombreux aussi sur les réseaux sociaux en train de monter les fesses et les seins ce n'est pas pour rien si tu vas la voir tu vas l'aborder c'est que tu vas voir tes problèmes si tu vas la saluer tu vas vraiment la saluer c'est que tu vas saluer tes problèmes si tu veux que tu vas saluer ton cercueil sur les chèches tu vas voir je vous dis que les femmes sorcières qui sont dehors il y a un serpent qui est caché quelque part en train de les suivre si vous vous quittez là-bas pour venir vous coller à elles sont censés pas là elles vont vous suivre vous aussi et sur ce point là c'est égal au problème sur ce point là c'est égal à tout ce qui est mauvais sur ce point là c'est égal à tout ce qui n'est pas la crainte de Dieu et mes frères et soeurs elle va vous faire souffrir et quand je parle des femmes souvent je dis de prier pour leur mari c'est à cause de ce qui s'est passé dans la journée ou parce qu'Adam était juste faible il n'était pas tellement faible que ça il était fort s'il était faible elle est venue directement vers lui il n'est pas attendre qu'il ait une femme il n'est pas passé par la femme il sait qu'il est fort c'est pourquoi il n'est pas passé par lui directement il n'est pas passé par sa faiblesse par son amour pour la femme là et voilà voilà maintenant voilà une femme sorcière comme ça quand elle rentre dans ta vie elle peut t'amener à dépenser ton argent sans que toi-même tu comprends que tu es tu as tenté de dépenser ta thune tu as tenté de dépenser ton argent c'est quand elle va partir c'est quand elle va partir tu as dit mais comment ai-je pu dépenser 50 millions juste comme ça vous ne comprendrez vous ne comprendrez pas vous ne comprendrez pas vous avez dit ah comment vous ne comprendrez pas vous ne comprendrez pas mes frères c'est parce qu'elles sont pas seules elles sont pas simples elles ont un pouvoir le serpent l'esprit du serpent en elle leur donne beaucoup de pouvoir pour contrôler les hommes les hommes qui eux-mêmes vont aller vers elle ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça peut arriver qu'elle est venu vers toi genre pour te traquer mais si elle te cherche vraiment si elle cherche à te détourir vraiment tout ce qu'elle va faire c'est de s'habiller ce qui se passe sur ton chemin genre comme la femme de tes rêves maintenant elle va s'attendre elle va juste s'attendre à ce que toi tu viennes vers elle elle est là elle est comme ça elle ne parle pas elle est comme ça elle ne dit rien elle fait comme si elle est une sainte mais elle attend juste que toi-même tu décides de prendre ton pied pour aller vers elle dès que tu prends ton pied pour aller vers elle pour la draguer net hey cela veut dire que toi-même tu as accepté que le diable entre dans ta vie ça veut dire que toi-même tu as accepté que le problème entre dans ta vie ça veut dire que toi-même tu as autorisé ou tu as autorisé aux malchances de venir te dire bonjour toi-même c'est pourquoi elles sont là tranquillement tout ce qu'elles font elles sont là elles sont juste là c'est rare rare sont les fois où vous allez la voix du genre elles-mêmes viennent vous draguer elles peuvent le faire mais quand elles vous cherchent vraiment et qu'elles veulent vraiment vous détruire elles elles attendent que cela vienne de vous elles attendent que vous-même vous venez vers elle quand vous venez vers elle il y a plus de puissance dans ça il y a plus de force dedans il y a plus de parce que ça signifie que vous-même vous êtes allé signer le contrat ça signifie que vous-même vous êtes allé signer le contrat elle ne vous est pas invité donc devant Dieu vous avez tort c'est pas elle qui est venue vers vous c'est vous-même qui êtes allé vers elle maintenant que vous êtes allé vers elle et qu'elle a accepté votre demande et qu'elle a été dans votre vie pour pouvoir en sortir là maintenant c'est Dieu ce qui le connaît maintenant si Dieu vous aide et que vous réussissiez à vous libérer d'elle à vous séparer d'elle vous allez sentir une différence tout de suite vous risquez de vous mettre à genoux à genoux comme ça et puis remercier Dieu oh Dieu merci de m'avoir sauvé l'avion merci d'avoir fait cette forme-là de ma vie oh Dieu merci Dieu merci moi ça m'est déjà arrivé tout ce que j'ai de vous raconter là là c'est basé sur mes propres espérances claque là même ben ben gg c'est pas on dit ouais femme femme même deux femmes ont peur d'elle même deux femmes ont peur d'elle les mois et des femmes quand les mariens ont sautis elles se relanissent et dit oh Seigneur il y a la mamie Wata c'était pas Seigneur oui je puis un vrai petit mon mari que de la mamie Wata parce qu'elles ont peur c'est parce que ces filles ont des pouvoirs des pouvoirs mystiques de pouvoir des séductions vraiment terribles si ton mari s'est arrivé même à la maison et puis tellement quand même il faut dire Dieu merci parce qu'il faut même lui dire merci il faut même le salut comme ça tout le salut il faut le moment d'être un Dieu le moment d'être un Dieu parce que c'est qui est Dieu moi je la vois tout le temps les filles sorcières elles sont là tout en dehors et quand elles cherchent à faire tomber un homme qui a la crainte de Dieu là c'est grave elles peuvent se lever à 10 comme ça et puis elles viennent sur votre route dès que vous faites un mètre vous voyez une deux mètres vous voyez une autre la première est noire l'autre est jolie après c'est marron après c'est 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 jaune comme ça vous avez dit le jour où vous allez regarder la télévision vous allez voir une fille qui vous active le lendemain vous allez voir la même fille là devant vous ou bien une fille qui la ressemble tu t'entends et puis tu vois qu'il y a une fille qui est venu te monter ses fesses quand tu as sorti tu as sorti le battu tu as vu une fille d'yau là-bas elle essaie de te monter sa forme sa courbe tu vois ça quand elle ne te parle pas deux fois quand elle ne te parle pas deux fois ce sont des sorcières seulement des sorcières seulement elles sont là dehors envoyé par le diable vers vous pour détruire votre vie pour vous nuire elles vont vous rimez vous apporter de moi qu'il y a des problèmes et ce sont elles qui créent des problèmes tout le temps elles sont là tout le temps en train de créer des problèmes là où il n'y en a pas tu m'as cherché tu m'as cherché à une fille tout le temps elle est là en train de se viquer victimiser elle a tout à l'heure joué à la victime tout le temps les gens sont mauvais comme moi les gens sont mauvais comme moi ou mais tout le temps les gens me font ceci ou me font cela ou mais les gens me font ça me font ceci dès que vous commencez à voir ça la méfie elle n'a jamais tort ce sont les gens qui sont contre elle elle est commun elle est commun elle est plutôt mal contre elle elle crée des problèmes elle peut même elle peut même créer tous ces problèmes elle n'est pas enceinte elle va dire qu'elle est enceinte elle va te mentir toi si tu y crois elle peut aller tomber enceinte d'un autre gars elle va mettre ça sur ta tête et toi si tu vas penser que tu seras plutôt un père toutes ces choses que vous voyez ce sont les signes qui montrent la présence du serpent oui l'esprit du serpent de ces filles là le mensonge créer des problèmes n'importe comment même comment vous allez vous rencontrer aussi il y a un problème dedans toutes les filles que vous allez rencontrer qui vous montrent leur forme leur couple le serpent n'est pas loin le serpent n'est pas loin si vous les prenez vous allez rencontrer le problème alors qu'est-ce que vous devez faire quand il s'agit de choisir une femme mes frères et soeurs ce que vous devez faire mes frères et soeurs ce que vous devez vraiment faire c'est de prier confier cela à Dieu et ne seriez pas pressé elle ne s'était pas c'est la première venue genre dès la première fille qui vient du sud du sud non dès que tu rencontres une fille aujourd'hui tu ne dois pas chercher elle aujourd'hui prends le temps de la connaître je ne peux pas vous dire mes frères et soeurs étudier les filles à distance tu rencontres une fille tu la vois là-bas elle te plaît il faut mettre tes enquêtes dans le secret pour savoir qui elle est d'où elle vient de quelle famille elle vient peut-être que c'est elle elle est une mamie ou elle s'est balade si toi tu prends le temps de la connaître à distance sans me dire que c'est elle et que tu découvres que c'est une mamie ou elle t'a tu es sauvée tu es sauvée mais si tu t'approches la gagne tu cheres les problèmes tu cheres les problèmes mais oui donc prenez le temps de la connaître à distance et on nous dit souvent quelque chose on dit que c'est dans les problèmes là c'est dans les pires difficultés là où tout le monde vous laisse tomber que vous connaissez ou qui sont vos vrais amis cette partie là cette période là là où on dit les problèmes là ça là ça va vous aider à trouver la bonne femme aussi privilégier les difficultés la bonne femme est reconnue dans les difficultés vous voyez pas que ces mauvaises filles dont je sais de vous parler là ou ces mauvaises femmes ces femmes sont aussi là dans les difficultés elles vont vous dire que moi je n'aime pas souffrir moi je ne suis pas venu c'était pour souffrir il y a d'autres gardes qui m'attendent déjà qui me sont déjà me draguer elles vont vous dire oh elle va me pointer sur le côté là donc ça tombe bien si toi tu ne peux plus me chéris tu ne peux plus t'occuper de moi tu ne peux plus prendre soin de moi ce n'est plus la peine qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire en fait elles se voient comme des reines et c'est nous les hommes qui devons nous occuper d'elle comme des reines elles nous mettent dans une situation où on se dit que si on n'a rien on n'aura plus accès à elle dès que vous avez ce sentiment sachez que vous êtes face à une sorcière sauter du milieu d'elle et fuyez la même fuyez fuyez ça c'est quoi la vie est si difficile tu vas lutter pour pouvoir d'en sortir tu vas encore venir lutter pour que une femme puisse t'aimer ça c'est quoi c'est la sorcellerie plus récemple c'est exactement ça et oui et de toute façon c'est un signe ce sont des signes de la sorcellerie ce sont des signes qui manquent que le serpent est là mais les gens ne sont pas au courant ils se disent que non c'est normal ils se disent que non c'est un trouble psychologique les gens parlent le gros français les gens parlent le gros français je suis prêt à détonner un jour ça c'est pas c'est pas c'est pas le français faites attention c'est la sorcellerie ne serait pas là en train de travailler en tout cas j'ai pris le soin de ne pas vous parler comme ça parce que peu de personnes vont vous dire la vérité si ce qui se passe d'ailleurs ne vous fiez même pas vos apparences ce que je vous c'est que je vous révèle un esprit c'est ça qui est bon maintenant ce que vous constatez sur le théâme de son comportement pas un seul jour c'est moi pas deux jours c'est moi trois ans trois ans de tu la distancé ça l'a touché si vous voyez que ça c'est complètement toujours bon et que ces jours sont toujours pauvres ce que vous avez trouvé la bonne ne souhaitz pas vraiment presser presser pour vous choisir une femme parce que quand vous voulez choisir une femme les premières femmes qui vont s'afficher ce sont toutes des sorcières si elles sont dix ce sont dix sorcières mais c'est son sang c'est son sang sorcière pour se le supplie mais c'est la pure réalité il y a beaucoup plus de femmes dans le monde des sorcières que d'hommes donc mes frères et soeurs vraiment méfiez-vous soyez prudents les femmes prient pour vous marie parce qu'il n'est pas facile de résister à la tentation quand ces femmes viennent elles viennent avec des pouvoirs mystiques si vous priez Dieu viendra protéger votre mari avec ce pouvoir Dieu viendra combattre toutes ces sorcières là pour vous et il protégera votre mari et il ramènera votre mari tranquillement à la maison mais si vous le laissez partir pour ça sans prier pour eux même en secret vraiment ils sont exposés pourquoi un homme va-t-il prendre une bonne femme pourquoi un homme va-t-il chercher une bonne femme c'est à cause de tous ces sorcières qui sont dehors ces sorcières qui sont dehors donne-toi la bonne femme qui va être comme une épée qui vient de se positionner devant toutes ces femmes sorcières serpents qui sont dehors pour les éliminer et oui c'est ça le rôle d'une femme auprès d'un homme merci de m'avoir écouté sur cette vidéo rendez-vous pour la prochaine vidéo ce que vous ne soutenez pas dedans vous pouvez maintenant regarder la prochaine vidéo qui va suivre waouh c'est extraordinaire merci de m'avoir écouté cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire les dons via YouTube super things vous voyez juste la description de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout parce qu'on nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle soyez prêts